Alors c'est une célébration eucharistique, donc une messe on va dire. On a d'abord un appel des trois ordinants. Donc on les appelle, ils se lèvent, ils disent me voici et on les présente à l'assemblée. Ensuite on appelle leurs épouses, leurs enfants, leurs équipes d'accompagnement. Chacun à son tour va s'exprimer pour dire quel a été le chemin suivi avec eux, quelle est l'importance que revêt aujourd'hui cette célébration. Donc ensuite il y aura le temps de l'ordination qui commence par une invocation à l'Esprit-Saint, la promesse à l'évêque, les promesses à l'évêque, donc l'engagement solennel à l'évêque, notamment d'être au service de l'Église, obéissant à l'évêque, dans le sens du respect de l'Église. Et puis ensuite un moment sans doute toujours très émouvant qui est celui de la prostration, donc où les trois candidats s'allongent et à ce moment-là on prie avec la litanie des saints, donc on prie avec tous les saints, avec toute l'Église. Ensuite l'évêque leur impose les mains et dit la prière de consécration. Après trois gestes sont manifestés, la remise de l'étole, donc le vêtement liturgique qu'ils portent en travers sur leur robe, et la remise de l'évangélière par l'évêque, ils sont serviteurs de la parole, donc on le manifeste avec la remise de cet évangile. Et puis on termine par le baiser fraternel, qui signifie l'accueil dans l'ordre des diacs, la fraternité des diacs, ce sont tous les diacs qui vont venir vers chacun des trois ordinants pour ce baiser fraternel. Il y a eu tout un chemin qui a duré cinq ans, d'une part pour chercher à mieux comprendre ce que c'était que le diaconat, et puis voir par rapport à ma foi, par rapport à mon couple, le sacrement du mariage, par rapport à ma famille, par rapport à ma vie, voir si tout ça pouvait résonner ensemble. À l'issue de ces cinq ans, j'arrive vraiment dans la joie. Pour moi le diaconat vraiment correspond au sens profond que je souhaite donner à ma vie, et c'est un grand bonheur. Le diacre est le signe de service, donc il est au service, et il est là pour rappeler à tous les baptisés qu'ils ont une vocation de service. Il est appelé à être attentif à toutes les fragilités, à toutes les pauvretés, dans l'église, en dehors de l'église. Donc le sens du ministère pour moi, c'est de servir, de servir le monde en général, un peu à l'image du Christ, ou dans les pas du Christ, avec la grâce de Dieu. C'est à la fois, je dirais, un engagement, mais aussi une alliance. Quand on parle d'alliance, on pense tout de suite au mariage. Et quand deux fiancés ont décidé de se marier, simplement pourquoi ? Parce qu'ils s'aiment. Et je fais une analogie avec l'appel au diaconat. C'est cheminer vers une alliance, une alliance avec le Christ et avec l'église, simplement, parce que j'ai la foi en Christ et que j'aime le Christ et j'aime son église. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501